bonjour dieu nous attire à plusieurs reprises vers la contemplation de certaines espèces de la fleur surtout de la fleur et dans l'anraim ça dit ce qui est cartel en anglais ce qui dit quai Dieu nous dit et qu'est-ce que tu es Julien C'est le Dieu qui n'a pas été vivant. Il y a aussi la pente. Il dit que tout ce qu'il vole, c'est le Dieu. Il y a aussi des gens qui vivent en deux ans. Il y a d'autres, comme les mémotiques, les commandos. Il peut y avoir huit, quatre, quatre, etc. Mais ici, il dit la majorité des oiseaux, des êtres volants. Ils sont constitués, ils sont structurés en génération et en population et en groupe et en communauté. Vous voyez que Dieu a voulu que ces tissus-là soient beaux à voir et à étudier ces séries. Chaque fois qu'on met un microscope, si on peut dire ça, pour les observer de près ou de loin. Vous voyez, par exemple, les singes. On a passé beaucoup de temps à étudier leur groupe. Qu'est-ce qu'il y a comme dominants ? Comment ils se comportent avec les femelles ? Comment ils se comportent avec les petits, etc. Tout ça nous a révélé que ces groupes ont un ordre bien déterminé. Avec des chelons, avec des statures, avec des comportements interdits et d'autres obligatoires, etc. Nous jetons un coup d'œil sur les abeilles lui-même. Mais hélas, les abeilles, maintenant, je crois qu'elles souffrent des répercussions de ce qu'on a fait comme portable, etc., comme station, etc. Les fourmis aussi, avec tous leurs types, les termites, etc., etc. Ils ont une vie sociale extrêmement ordonnée, disciplinée, que ce soit sur le plan de l'alimentation, des boissons, de l'aération, de la récordation, etc., etc. Et la division du travail, le rôle de la récordation, etc. Et nous avons le courant devant nous pour étudier ces autres caractéristiques de ces espèces-là. Je vous invite à les faire, vous ne serez pas insatisfaits. Je suis sûr. Ce sont des peuples comme vous. Et Dieu, il dit que l'humain, c'est un tissu bien tricoté, bien tissé. Et tout élément a sa place et à ses rôles à effectuer, à réaliser. Ici, par malchance, il y a un trouble quelque part. Tout le tissu peut souffrir de ça. Nous savons, d'après l'histoire humaine, qu'à chaque fois qu'un groupe laisse aller les choses, ne respecte pas les rôles du leader et le rôle des subordonnés, etc., ce groupe-là ne va pas tarder à péricliter et à disparaître d'une façon ou bien. Il y a une guerre ou une guerre intestine ou n'importe quoi parce que Dieu n'aime pas le désordre. S'il vous plaît, nous comptons pour un, s'il vous plaît, méfiez-vous. Vous faites plus, 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 plus laid que ça. Vous êtes dans le sens de la criminalité jamais vue auparavant. Et ça, c'est un état de mauvais humour. Nous, les gens, nous nous invitons de s'arrêter un peu et de construire l'état de l'humanité. Elle ne veut pas continuer dans cette souffrance-là, dans ce délabrement-là. Sous-titrage Société Radio-Canada